Donc, je vais vous parler du jeu de rôle Les Oubliés, aux éditions Les Douze Singes. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est simile. Si ? Nous le voyons. Voilà. Donc, très bel ouvrage, très beau petit jeu de rôle, Qualité Douze Singes. Ça parle de quoi ? Ça parle, en fait, on y incarne les représentants du petit peuple exilé dans une cité humaine, chez nous. Et sur une terre qu'ils appellent Terra Incognita. La préoccupation majeure de ce petit peuple est la survie, parce qu'ils vivent dans nos maisons, dans nos murs, dans nos villes. Sauf que ce n'est pas les mini-pousses, ou alors c'est les mini-pousses revus par Lars von Trier ou Emile Zola. La préoccupation principale de ce petit peuple est de survivre. Ils ont oublié tout leur passé et d'où ils viennent, sachant qu'ils viennent d'un royaume qui s'appelait Edenia, qui n'existait que grâce aux rêves, enfin, qui s'alimentait des rêves des humains. Humains qu'eux-mêmes ne qualifiaient pas d'humains, mais de géants. Donc, les petits peuples, quand ils étaient dans ce royaume, venaient dans notre monde, extirpaient la puissance du rêve des humains qui rêvaient pour alimenter leur royaume. Mais, parallèlement à ça, il y a effectivement un autre peuple qui existait, qui a fini par les rencontrer, qui est en fait le peuple du cauchemar. Donc, ils ont commencé à les exterminer. Et pour cette raison, la reine d'Edenia a décidé que toutes les portes qui conduisaient au monde des humains seraient fermées. Le monde, le petit peuple a vécu reclus sur lui-même dans son royaume, qui a fini par péricliter, faute de l'énergie des rêves. Et surtout, il a fini par être menacé par le néant, avec un N majuscule, qui est donc le néant qui est à l'origine avant toute chose existante. Donc, pour que le petit peuple soit sauvé, la reine a décidé d'ouvrir 13 passages vers le monde des humains. 13 passages pour 13 tribus. Et donc, tout le petit peuple est passé dans notre monde. Les passages ont été ensuite refermés et la reine est restée seule dans un sommeil éternel pour alimenter en rêve, de ses propres rêves, le monde d'Edenia. Cela fait maintenant donc longtemps que le petit peuple vit dans une ville qui a été créée pour le jeu de rôle qui s'appelle, alors il faut que j'en prenne le nom, qui s'appelle Saint-Jean-de-Castel. C'est en 1572, c'est dans le sud de la France. Et même s'il y a des affaires, enfin c'est à évoquer ça rapidement dans le jeu, il y a des conflits politiques et religieux entre protestants, catholiques, etc. Certains membres du petit peuple le savent, mais les autres non. La difficulté pour le petit peuple, c'est que la survie est très, très difficile parce qu'il faut bien comprendre que dans cette ville médiévale, enfin plutôt en essence, tout y est démesuré, tout y est en hauteur, tout y est grand. Il y a beaucoup de prédateurs pour eux, les chats, les hiboux, etc. Ils sont obligés de voler, dérober de la nourriture, ils ne peuvent pas cultiver, ils ne peuvent pas forger d'armes, etc. Donc ils vivent vraiment en récupérant des choses qu'ils volent chez ce qu'ils appellent les géants. Et sachant que pour eux, les géants sont, d'une part, très bruyants, ont beaucoup d'odeurs, enfin c'est un univers très oppressant pour eux. Et sachant aussi que, comme le petit peuple, ce sont des créatures issues du rêve, qui utilisent les forces du rêve, à chaque fois qu'ils passent dans le sillage d'un humain qui dort et qui rêve, il y a un phénomène qui fait que la réalité pour le petit peuple est altéré, ils sont complètement désorientés, tout leur sens commence à être, à leur envoyer des informations fausses, leur environnement change et commence à s'en prendre à eux. Donc le petit peuple essaye de vivre à l'écart des géants, mais est dépendant d'eux. Donc dans ce jeu, qu'est-ce qu'on va jouer ? On va jouer les oubliés, car tout le petit peuple a oublié en fait d'où il vient et le monde d'Edenia et où ils étaient avant, sauf certains membres du petit peuple qui sont les descendants de la garde d'Azur, qui était la garde rapprochée de la reine et qui en fait, par un enchantement puissant, se souviennent de ce passé. Et ces souvenirs sont transmis de génération en génération et s'activent à un moment donné dans la vie du membre du petit peuple. Donc on va jouer qui seront les personnages jouables. Donc les joueurs vont créer un futur et donc ces personnages-là sont les fameux oubliés qui donnent le titre au jeu. Donc pour la création de personnages, ça va être assez simple. Je vais essayer de vous montrer à la caméra un petit peu les races, etc. qu'on peut jouer. Je partage à l'écran les 13 tribus, si tu veux. Oui, d'accord, très bien. Donc effectivement, d'abord, les joueurs vont choisir la race. Il y en a plusieurs. Il y a les Belkphok, les Farfadets, Gnome, Kobold, Corrigan, Lutin et Velu Nuton. Donc c'est des petits peuples assez humanoïdes. Voilà des exemples. Je ne sais pas si on les voit en plus. Quelques exemples de membres du petit peuple. On les voit bien. Donc chacun avec son caractère, chacun avec sa personnalité. Voilà, on voit là quelques autres. Donc le personnage, enfin le joueur choisit sa race, qui va lui donner un certain nombre d'attributs, de compétences. Il va ensuite choisir sa tribu, parmi 12 tribus, parce que tout à l'heure je disais qu'il y a eu 13 tribus, mais la 13e a été corrompue par le cauchemar. Et non seulement ils ont trahi les autres membres du petit peuple, mais en plus le petit peuple est menacé par la créature du cauchemar dans la ville. Donc voilà, à la création on choisit la race, une des 12 tribus, qui va donner encore d'autres compétences. Et on va choisir enfin un métier. Donc les oubliés ont des métiers qui sont davantage orientés sur le voyage, sur l'exploration, parce que leur but est effectivement de redécouvrir ce qui s'est passé, de réouvrir, de retrouver les passages vers le royaume des Denia et essayer de retourner là-bas pour sauver leur monde. Donc ils ont mauvaise réputation parce qu'ils sont toujours en mouvement, ils sont beaucoup trop proches du rêve et du cauchemar. Donc voilà, les joueurs jouent des personnages qui sont un peu marginaux. Et c'est pour ça qu'ils ont des rêves, enfin des décarrières qui sont en lien avec le voyage. Donc il y a les matchs des songes, les révirines qui sont en fait ces membres du petit peuple qui peuvent s'approcher des humains et en luttant contre le phénomène d'altération de la réalité quand les humains rêvent, vont quand même s'approcher pour retirer l'énergie du rêve, qui va leur servir après pour la magie. Il y a des carrières de chevaliers errants, de mercenaires, d'explorateurs marchands, de cartographes, de doux rêveurs qui sont des conteurs et qui transmettent toute la mémoire et toutes les légendes et qui transmettent les nouvelles entre les différentes communautés de petits peuples. Et ils trouvent tout, qui en fait sont des espèces aussi bien ingénieurs mais aussi qui savent dérober des petits objets dans la maison des géants pour en fait alimenter l'économie et tout le matériel du petit peuple. Dernière chose à la création de personnages qui est très intéressante, c'est que le groupe de joueurs va créer une compagnie. C'est-à-dire que les oubliés se déplacent et forment des compagnies d'aventuriers de 4, 5, 6, 7 membres assez semblables aux compagnies d'aventuriers de la Gare de Cent Ans ou de coupeurs de routes ou de mini compagnies de mercenaires en fait. Donc ils vont devoir s'entendre à la création sur la création d'une compagnie. Donc ils vont soit d'abord créer la compagnie, ensuite chacun leur personnage en voyant comment répartir les différentes compétences et les caractères, donner une nature, une identité à cette compagnie. Et la chose intéressante, c'est que la compagnie a un pouvoir, entre guillemets, qui découle de son identité. Quand le capitaine est dans le coin, le capitaine de la compagnie est là, tous peuvent bénéficier sans contrepartie du pouvoir de la compagnie. Donc ça peut être une bravoure au combat, ça peut être chaque matin tout le monde se régénère, enfin ils les soignent beaucoup plus vite parce qu'ils sont ensemble, ils ont combattu l'ensemble, ils peuvent, voilà, c'est à déterminer au sein du groupe de joueurs. Au niveau des règles, c'est ce pas sur un lancé avec des D12. Il faut lancer deux D12. Alors il y a une autre chose dont je n'ai pas encore parlé, qui sont deux jauges qui sont importantes sur les personnages, c'est le songe et le cauchemar. Les personnages, vous avez vu que le petit peuple sont des créatures qui dépendent des rêves humains et donc selon leur influence, ils peuvent être influencés par le songe ou par le cauchemar. Les jauges, au fur et à mesure du jeu, peuvent s'élever ou baisser et un membre du petit peuple peut effectivement basculer du côté du cauchemar. Ce qui fait que quand on fait un test, on choisit, on lance deux D12, un de couleur clair, un de couleur foncée. Celui de couleur clair en fait dépendra du songe et celui de couleur foncée dépendra du cauchemar. Le joueur, au moment du jeu, choisira lequel des deux D il va choisir pour résoudre l'action. Donc selon le D qu'il va choisir, ça va au fur et à mesure des aventures, soit monter ou descendre son cauchemar, soit augmenter ou descendre le songe. Et il y a la possibilité aussi, comme ce sont des créatures magiques, de lancer un troisième D12 qui en fait va générer des petits pouvoirs spontanés. En fait, c'est un petit effet magique spontané que le personnage va créer pour son action. Ça peut être par exemple, s'il lui racontait une histoire devant une assemblée, il va générer un petit effet magique qui va lui donner une plus belle prestance, qui lui permet de mieux porter sa voix, etc. Qui est symbolisé par ce troisième D12. Donc en fait, on additionne le D qui a été choisi à la compétence correspondante et on retranche la difficulté d'action et si on fait 12 ou plus, l'action est réussie. Assez simple comme système. Le système de combat, lui, est un peu plus compliqué. Donc c'est bien dit que le combat, comme dans Toujours Drôle, en fait, c'est une séquence de narration et d'action qui est un peu différente. Ce qui donne lieu à un système qui n'est pas forcément intuitif, pas forcément fluide, mais qui est avec beaucoup d'actions différentes, avec des actions uniques, des actions libres, gratuites, avancées. Enfin, ça alourdit un peu le système de combat, c'est un peu dommage. Mais il y a des idées intéressantes qui sont, par exemple, les primes et les pénalités. Si dans une action de combat, un joueur dit « je prends une prime pour donner un coup précis pour blesser davantage mon adversaire », il doit en choisir… ça va améliorer son jet de D, mais en contrepartie, il devra prendre une pénalité. C'est-à-dire qu'il va toucher son adversaire sur un point vital, mais en échange, il va choisir une pénalité qui, par exemple, sera… il se sera mis… il sera mis en vulnérabilité. Donc l'adversaire aura plus de chances de le toucher à son tour. Donc un système intéressant, mais parfois un peu lourd. Le système de magie est aussi pas mal. Enfin, c'est… on peut jouer des membres du petit peuple qui lancent des sortes de magie, même si c'est une discipline qui est un peu difficile à maîtriser correctement, surtout quand on est tout le temps sur les routes. Et d'autant plus difficile que pour lancer un sort de magie, ça nécessite des fils de songes ou des fils de cauchemars qui sont récupérés auprès des humains quand ils dorment. Donc voilà, c'est un univers assez sombre, un peu désespéré, où tout est fait pour la survie. Il faut savoir que se représenter que des petits bonhommes de 5 à 12 cm de haut qui essaient de vivre dans une grande cité humaine en effervescence et en proie des luttes à la misère et à la pauvreté, c'est pas facile. Donc au niveau du livre en lui-même, c'est vrai qu'effectivement, tu parlais des illustrations Fletch, elles sont assez magnifiques. Ne serait-ce que par les… alors déjà on va commencer par le… je retrouve son nom. L'illustrateur de couverture, c'est Olivier Villouin, Villouin, qui fait toutes les illustrations de la gamme, qui sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elles sont folles. Juste pour ça, on a envie de la voir, de le regarder. C'est vraiment un niveau assez élevé d'illustration. Il y a de très belles illustrations aussi en nuances de noir et blanc, en nuances de gris. Je ne sais pas si vous voyez bien celle-ci. Alors je ne sais pas si à l'origine, ce sont des illustrations couleur qui ont été passées en niveau de gris pour le livre. mais l'appareil, on a encore un niveau qui est assez impressionnant. Ça, ça sent la… celle-là, elle était en couleur, mais il y en a beaucoup qui étaient crayonnées et puis ancrées. Et du coup, on a aussi des illustrations à l'intérieur qui sont des illustrations aux traits. Pour les illustrations à l'intérieur, en fait, on a deux ou trois illustrateurs différents. Et sachant que ces illustrations-là, même si la qualité est différente, moi, elle me rappelle énormément les illustrations de John Blanche quand il illustrait les livres dont vous êtes le héros. Les illustrations intérieures des livres dont vous êtes le héros de notre jeunesse. Pour moi, le style est tout à fait là. Alors, petite note, c'est qu'à savoir, c'est que parmi les illustrateurs, en fait, l'un des auteurs du jeu de rôle est également illustrateur et a illustré une partie du livre. C'est un jeu qui se destine à quel type de public ? Alors, je dirais un public assez adulte, un peu mature. Alors, on peut faire jouer, effectivement, des adolescents ou des jeunes adultes, mais il faut quand même une approche assez héroïque, assez anti-héros du personnage. Parce que les oubliés, effectivement, sont là pour la mémoire, mais bon, ils sont un peu rejetés par toutes les communautés des différentes mini-cités dans la cité qui sont là. Et c'est une ambiance assez sombre, assez froide, assez désespérée. Donc, voilà. Dans le livre de base, il y a un scénario qui est fourni avec. Et le scénario, typiquement, le pitch, c'est qu'il y a une cité... Alors, quand on parle de cité-petit-peuple dans la ville des humains, c'est genre une petite communauté qui est dans un grenier, qui est dans un pigeonnier, qui est dans une cave, voilà. C'est vraiment des petites communautés. Donc, l'une d'entre elles, on sait qu'elle ne va pas passer l'automne qui s'annonce. Et le but des oubliés sera de les convaincre de partir de leur communauté, de leur vie et de déménager pour survivre sur un autre endroit. Sachant que quand on mesure 5 ou 6 centimètres, passer de maison en maison dans la rue ou passer par les égouts, ça reste une randonnée, une expédition particulièrement dangereuse et où beaucoup vont mourir. Donc, voilà. Public assez adulte, assez mature, on va dire. Juste pour précision, il n'y a pas que le jeu de base, il y a aussi toute une gamme. Il y a des extensions, il y en a une encyclopédie du petit peuple qui va avec, qui décrit davantage les différentes races et les différentes tribus. Il y a également l'Atlas de la Terra, donc qui est la ville humaine dont je vous parlais tout à l'heure que le petit peuple appelle Terra Incognita parce qu'ils sont incapables de savoir jusqu'où elle s'étend et d'en connaître tous les coins et les recoins tellement la ville est immense, c'est tellement une maison peut-être un monde à part entière pour eux. Et il y a également en fait une campagne disponible, ce qui est déjà pas mal. Donc, pour moi, un jeu de rôle qui est attesté avec beaucoup, enfin voilà, ça donne envie vraiment beaucoup d'y jouer pour approcher le petit peuple, mais pas le côté petit peuple amusant, magique, féerique avec tout plein de petites paillettes, mais plutôt un jeu sombre, tonal, enfin vraiment dans l'ambiance de cette couverture. Au niveau du format, c'est quel type de livre ? C'est entre le A4 et le livre de poche ? Voilà, c'est exactement ça, c'est le format comics qui est assez fréquent chez les douze singes, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte par rapport à moi. Donc, format comics, bouquin de base, 35 euros, donc très beau livre, très belle qualité, très bel univers. Donc, 35 euros, on a un livre de base avec un scénario disponible dedans. C'est ça, et quasiment tout un univers clé en main, voilà.